Christ alone, my hope has found, he is my light, my strength, my soul. Je me suis dit pour vous donner un petit privilège que j'allais vous partager une petite mini-biographie de l'homme qui a changé ma vie, Diedrich Bonhoeffer. Vous allez comprendre pourquoi je fais ça bien rapidement. Mais M. Bonhoeffer est un pasteur luthérien qui a évré en Allemagne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il était là quand les nazis ont rentré dans le pays et ont tous pris le contrôle, incluant même les églises. Ils ont commencé à dire, vous avez prêché ce message ici de haine et de meurtre, et donc ils ont totalement troqué l'évangile, et plusieurs églises ont plié le genou par crainte d'être détruits. Certains ont résisté comme M. Bonhoeffer. Il a même réussi par certaines manégances d'écrire un vrai évangile dans les journaux religieux contrôlés par le gouvernement. Donc, disons qu'en ayant vu ça, eux autres n'étaient pas très contents. Non, il est devenu ennemi public numéro un assez rapidement. Donc, il a fallu qu'il continue son œuvre d'une façon plus clandestine. Une des choses qu'il a fait, c'est qu'il a pris certains jeunes étudiants en théologie, puis il les a amenés en fin fond de la campagne allemande, parce qu'il voulait préserver la foi chrétienne dans son pays. Et c'est là qu'il a instauré un institut biblique. Pensez pas à des cours d'école avec des bureaux, mais pensez vraiment à une maison. Littéralement, une grande maison avec un grand terrain, où est-ce que les gens partageaient. Les gens faisaient des tâches ménagères, les gens étudiaient ensemble, en deux mots, ils vivaient ensemble. Un peu comme la première communauté chrétienne dans le livre d'Actes. C'est dans ce contexte qu'il a écrit son livre qui a touché ma vie, La vie ensemble. C'est aussi dans ce contexte qu'il a écrit une thèse pour sa maîtrise qui s'appelle « Synctorum communo », la communion sainte, qui ne s'adresse pas à des chrétiens, mais à tout le pays allemand. Il l'argumente par plusieurs réflexions philosophiques et académiques sur le fait qu'on est en nous-mêmes avec un besoin devant notre ADN d'être avec les gens, de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. C'est quelque chose qui est inné en nous. Je dirais que même ceux qui sont monastiques au coton, comme moi, et au coton, c'est un terme théologique, ça veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Même ces gens-là, comme moi, ont ce besoin. Ce n'était pas au même niveau que tous, mais il y a quand même quelque chose en nous qui dit « Je veux faire partie de quelque chose, je veux faire partie des gens, je veux avoir des gens autour de moi. » Et c'est là que lui prend l'argument et dit « Ça, ça ne se trouve pas auprès du gouvernement, auprès des organisations, ça prend auprès de l'organisme, vivant qui est l'Église. » Dieu nous a créés avec son image. Et Dieu est trinitaire, il est parfaitement relationnel. Donc, en nous, il y a ce besoin d'être en relation. Et ça, ça se trouve dans l'Église. C'est un peu comme le fameux argument apologétique qui dit qu'on a dans notre cœur, un trou en forme de Dieu, qui peut juste être répondu par Dieu. Mais lui, il dit « On a en nous un besoin d'être avec les gens, mais ça, ça se trouve juste dans l'Église, de façon vivante. » Et ça, c'est important qu'on comprenne que c'est quelque chose que Dieu nous a donné pour qu'on ait besoin les uns des autres à cause du sujet qu'on est rendu maintenant. Le soutien. Il va apparaître un jour. Là, voilà. Vous avez peut-être, ceux qui étaient là la première fois, réalisé que j'ai changé le titre « supporter » à « soutien ». Parce que quelqu'un m'a fait comprendre que de supporter, c'est plus de tolérer. Et je ne voulais pas faire l'idée que « je te tolère », c'est plus « je t'aide ». C'est ça qu'on veut regarder ensemble dans la parole, l'idée de se soutenir mutuellement. Mais si on y approche en cherchant le bonus du soutien. Quand je dis bonus, je veux dire « si je t'aide, tu vas m'aider. » Ou « si je t'aide, un jour, tu vas changer. » Si tu cherches ça, tu vas être déçu. Pour vraiment vivre le soutien que Paul va nous présenter, il faut que tu vives avec cette idée « je suis là pour toi. » « Je suis là parce que Dieu m'a fait dans un besoin d'être ensemble. » Donc, on va commencer avec notre premier passage, qui est Romain, chapitre 15. Rendu au chapitre 15, Paul parle toujours aux deux personnages, le faible et le fort, mais là, maintenant, ça va dans une autre direction. Et je ne dis pas ça seulement à cause que c'est le chapitre 15, verset 1, mais vous allez comprendre, après je l'ai lu, les versets 1 à 3. « Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qu'ils ne sont pas, et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est pas incompluant à lui-même, mais, selon ce qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. » Comme je l'ai dit, Paul s'en va dans une autre direction. Et là, j'espère qu'à ce point-ci, dans mes efforts de vous emmener dans le texte original, vous n'avez pas trouvé ça plate, mais au contraire, vous commencez à voir l'intérêt et le bienfait. Parce que Paul, ici, au verset 1, il commence avec un petit mot de liaison. Un mot qui dit « de plus » ou « si ». Je vais ajouter quelque chose. Je vous ai parlé de long et en large de cette idée des convictions et de ne pas les imposer, mais je vais encore vous parler sur d'autres choses. C'est pour ça que je dis que Paul change de sujet. Et qu'il va tout de suite, en partant, dire « nous devons ». Il commence tout de suite en disant « il y a une dette, il y a une obligation, il y a une obligation pour les forts. » Et c'est intéressant parce qu'on voit aussi que Paul dit « nous, les forts ». Au début, dans le chapitre 14, il n'a pas parlé au « nous ». Paul parlait à l'Église. Là, il s'inclut. Donc, on voit qu'il veut changer de direction. Et le mot « fort » en soi, c'est le mot « dounathos » dans le grec. Je ne sais pas si vous le savez, mais « dounamis », ça veut dire une puissance. Même souvent, ça veut dire la puissance de Dieu. Et « dounathos », c'est une puissance qui est dérivée. Ça veut dire une source. On connaît la source, il s'appelle Dieu. Et donc, moi, ça nous montre deux choses très importantes, tout de suite en partant. L'humilité, justement. Tu comprends que si tu es fort, si tu es capable, si tu es fidèle, si tu sers le Seigneur, c'est parce qu'il t'a donné la force. Mais il y a une autre affaire, c'est la fausse humilité. « Ah, moi, je ne suis pas fort. » « Ah non, moi, je ne suis pas capable. Je ne peux rien faire pour le Seigneur. » Ça, ce n'est pas l'humilité, ça, c'est dénigrer l'œuvre de Dieu. « Je sais, je suis coupable de ceci à plus qu'une reprise. » C'est de ne pas réaliser que Dieu fait quelque chose avec toi. Donc, il faut être comme Paul et être capable de dire « nous qui sommes forts, parce que nous avons une responsabilité, une dette, comme il a dit. » « Supporter. » C'est de là que j'ai pris, moi, le mot. « Supporter. » Mais dans le grec, le mot parle de « soulever et de soutenir. » Donc, je peux l'illustrer un petit peu de cette façon. Pensez au joug de Christ. Il est léger et doux à porter. Mais nous, sommes des pêcheurs, et qu'est-ce qu'on fait? On l'ajoute au joug. À un côté, tu as toutes les responsabilités. La famille, l'Église, le travail, et de l'autre, tu as tous les pêchés. Et certains d'entre nous, il y en a beaucoup. Donc, ça devient vraiment accaparant, écrasant. Vraiment, le joug est pesant. Et c'est là que le frère arrive et le soulève. Pour permettre à ce faible de se relever, s'étirer un peu et reprendre le joug. Mais ce n'est pas juste le soulever, il le soutient. Il le garde dans ses mains. Et Paul ne donne pas de temps. Il ne dit pas « supporter pendant un mois. » « Supporter pendant deux semaines. » « Supporter jusqu'à temps que tu n'es plus capable. » Non, c'est « supporter. » Il ne semble pas avoir un temps limite. Je dirais même que ce serait à long terme l'œuvre que Paul nous demande ici. Tu le soutiens jusqu'à temps qu'il n'en ait plus besoin. Tu l'aides, non comme toi tu veux, autant que toi tu veux. C'est comme lui en a besoin parce que Paul l'ajoute ensuite. Ah non, le dévance. Parce qu'il faut voir avant qui veut aider. Dans le grec, ça dit « les faibles dans leur faiblesse. » Il y a tous deux mots à côté-là qui ont à peu près la même idée. « Faibles dans leur faiblesse. » Et l'idée de faiblesse, c'est l'idée de maladie. C'est l'idée de faiblesse physique ou mentale ou émotionnelle. Donc, ce n'est plus juste des faibles dans la foi comme on a déjà vu. Mais c'est vraiment que tu es juste faible. Et là, il est faible dans sa faiblesse. Il fait vraiment dur. Il a vraiment besoin d'aide, cette personne. Et là, comme je disais, tu ne l'aies pas à nom de ta façon parce que Paul, il ajoute, et là, finalement, non, se complaire à soi-même. De complaire, de satisfaire, de faire plaisir, a vraiment l'idée que, dans le grec au moins, de chercher le bien de l'autre. Donc, dans la réalité que Paul dit « ne pas », donc négation, et vous-même, ce n'est pas à propos de toi-même. Ce n'est pas à propos de la façon que toi, tu veux aider. Ce n'est pas le fait que tu cherches ton bienfait, mais comme il dit au verset 2, c'est que tu cherches à complaire à l'autre. Tu cherches à lui, fleur, plaisir à lui. Tu cherches à l'aider à sa façon. Mais ça, ça fait un peu peur. Parce que si on parle de péché, tu l'aides à sa façon, pas une bonne idée peut-être. Sauf que c'est là que tu fais confiance à ce que Dieu dit. Dieu dit « ta part si tu l'aides, et tu l'aides comme lui a besoin d'aide. » Et Dieu va s'occuper du reste. Le reste, c'est 100 % en passant. C'est là qu'on réalise que si toi, tu fais ta part, et que tu fais juste soulever, que tu fais juste le faire comme lui en a besoin ou elle, autant qu'elle en a besoin, quand elle en a besoin, et tu fais confiance que Dieu va faire le 100 % du reste, ça va bien aller. Tu ne veux pas rentrer en s'avis avec tes grosses bottes et dire « moi, je vais te régler ton problème de jug. » Ces fardeaux-là, c'est légaliste, enlève-moi ça. Puis ton péché, il y a quatre étapes, fais ça, tu es réglé, voilà, je m'en vais. Non, tu vas à sa vitesse, selon son besoin, parce que tu es là pour lui complaire à elle ou lui. Et ça, c'est en vue de cette fameuse édification qu'on a déjà vue. Le fait de construire le mur, de bâtir le mur et pas le détruire, de ne pas le jeter par terre. Parce que j'ai trop d'imagination, je vois vraiment un temps fait de pierres vivantes. Et que des fois, ces pierres-là, dans leur faiblesse, commencent à glisser. Ta part, si tu viens les soutenir. Pas régler leurs problèmes, puis après, c'est leur placer par force. Tu les tiens. Et tu laisses l'eau de la parole faire le nettoyage qu'il y a besoin de faire sur les pierres, et ensuite, l'esprit leur poussait à sa place. Toi, tu soutenais. C'était ça, ta job. Et ça, c'est à l'exemple de Christ. Quel meilleur exemple que celui de Christ, qui n'est pas conclu en lui-même. Et comme n'importe quel bon enseignant, Paul va ajouter un petit verset à la pluie. Sauf qu'en soi, le verset est un peu bizarre, parce qu'il parle d'insultes. Ça veut dire que si tu es quelqu'un, il va t'insulter. Je ne pense pas nécessairement à ce que Paul veut dire. C'est qu'il utilise une citation d'un psaume bien connu, un psaume messianique, le psaume 109. Et même s'il s'adresse ici à des païens et des juifs croyants, je croirais bien que ces gens-là, ils connaissaient leurs écritures, réalisant que dans ce temps-là, la Bible, c'était l'Ancien Testament. C'est un peu comme tantôt, notre frère a lu Ésaïe 53. Qui ne connaît pas Ésaïe 53? Il y a certaines de ses paroles qui sont connues parce qu'ils ont un rapport avec Christ. L'opsaume 22. Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui ne connaît pas ça? Donc, je crois que ces gens-là, en lisant juste la citation, ils ne savent pas de parler, parce qu'ils connaissaient ce psaume. Mais pour vous aider, on va aller voir le contexte. Donc, psaume 69, les versets 8 à 12. « Car c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison me dévore, et l'outrage de ceux qui t'insultent tombe sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Et c'est ce qui m'attire l'opprobre. Je prends un sac pour veillement et je suis l'objet de leur sarcasme. Ça, c'est ce que Jésus a vécu pour nous. Vous comprenez qu'en réalité, Dieu reste parfaitement juste en nous dans la loi, puis il dit « Fais ça, sinon tu vas mourir. » Il n'y a pas besoin de nous sauver pour être juste. Est-ce que vous comprenez que Dieu est parfaitement satisfait en lui-même qu'il n'y a pas besoin de nous? Pas besoin de nous pour ajouter à sa joie ou à sa gloire. Que tout ça, c'est pour nous. C'est pour nous que Jésus s'est incarné, qu'il a été humilié, qu'il s'est sacrifié, qu'il a été crucifié. C'était tout pour nous. C'était pour qu'on pleure à nos besoins à nous. Ce n'est pas comme si Dieu était dans le ciel en disant « Il me faut Martin. » « Oh, il me faut Martin. » « Qu'est-ce que je vais faire? » « Je vais être un homme quand je ne vais pas être avec lui. » Non, il a dit « Je vais lui donner la justice de mon fils pour que lui ait communié avec moi. » Pour moi qu'il a fait ça. Pas pour lui. Ça, c'est l'exemple parfait qu'on a. Il a pensé à l'autre. Il est tout fait pour l'autre et son besoin. D'être revêté de la justice de Christ, ça ne donne rien vraiment à Dieu, ça donne tout à moi. Ça, c'est notre exemple. Donc, on garde en tête cette idée que tu soutiens à long terme et que tu le fais pour l'autre. Tu te retiens à le faire à ta façon. Et là, on va tourner au prochain passage qu'on allait regarder, Galates, chapitre 6. Galates, c'est quand même assez connu sur tous les versets 1 à 5. Mais je vous dirais que le passage peut se séparer en deux. Les versets 1 et 2, c'est vraiment l'enseignement principal et 3 à 5, ça va être un avertissement que Paul donne. Donc, enseignement, avertissement. Gardons ça en tête. Je vais lire maintenant les versets 1 à 5. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres oeuvres et alors il aura le sujet de se glorifier pour lui seul, non par rapport à autrui, car chacun porterait son propre fardeau. La première chose qu'on devrait noter, c'est que Paul commence en disant frère, pas pasteur, conseiller biblique, les gens qui sont vraiment utiles, non, toi, n'importe qui, frère et soeur, n'importe qui est appelé à faire ce que Paul demande ici. Et là, il continue en disant si, et c'est le cas. La plupart du temps, les si que Paul utilise, il veut dire c'est sûr que ça va arriver. Il va y en avoir des frères ou soeurs, hommes ou femmes, qui vont être surpris en quelque faute. Mais c'est là que ça se gâte. Parce que le mot que Paul utilise, surpris, c'est le mot pro-lambano. Un mot composé, pro qui veut dire d'avance, l'ambano qui veut dire pris, pris d'avance. Mais ça peut être compris de deux façons. C'est là la partie qui se gâte, justement. Tu peux mettre l'emport sur le fait que c'est d'avance, donc la personne savait qu'il y avait un danger, puis il est allé quand même. Il savait que si tu vas dans la cour du voisin ennemi, et tu vas flatter son chien Satan, il va le mordre. Puis il y a la rage, bien sûr. Donc, s'il se fait mordre, puis il y a la rage, c'est de sa faute. Je ne fais pas l'esprit pour faire un jeu de mots ici, mais c'est de sa faute. Il savait d'avance. Ça, c'est une possibilité. L'autre, un peu comme on le voit, met la force sur le fait qu'il est pris et que l'avance, c'est l'ennemi qui était surnoi et qui voulait l'attaquer d'avance. Qu'il savait exactement comment le prendre puis le mettre par terre bien comme il faut. Et justement, le mot faute qu'on voit, ce n'est pas péché, c'est vraiment tomber. Et ce n'est pas par exprès. Donc, l'autre possibilité, c'est qu'il s'est fait avoir. Donc, les deux possibilités, c'est un bord, il savait, puis c'est de sa faute, puis l'autre, il ne savait pas, puis ce n'était pas de sa faute. Est-ce que vous comprenez? Oui? Non? Tu viens de me réveiller? Ce que moi, je trouve fascinant, c'est que Paul utilise un terme aussi ambigu puis ensuite, il fait juste dire, il faut aider. Il nous fait comprendre qu'un ou l'autre, ça ne change rien, tu l'aides. Et nous, des chrétiens conservateurs, on a tendance à dire, bien, si ce n'est pas de sa faute, s'il a tombé dans le péché, on va l'aider. Mais là, regarde, s'il savait, là, il y a ses conséquences, puis c'est tout. Je suis tellement content que ce n'est pas comme ça que Dieu agit avec nous autres, hein? Et lui, il mérite ses conséquences. Non, non, non. Non, Paul, il dit, tu vas l'aider. Qui va l'aider? Le spirituel. Certains pensent que ça référence juste à être le fait qu'on est tout spirituel. On a l'esprit, on est spirituel. C'est n'importe qui. Mais ça, ça me semble redondant. Parce que Paul vient juste de dire n'importe qui au début du verset. Donc, il dit, n'importe qui devrait aider, je dis bien n'importe qui. Oui, non. Pas Paul, ça. Personnellement, à cause de l'autre passage qu'on vient juste de voir, je crois que Paul est en train de parler ici de quelqu'un qui est spirituel dans le sens fort. Pas nécessairement meilleur, pas supérieur, c'est juste que là, tu es debout. Tu es celui qui est maintenant capable de marcher pour Dieu puis l'autre, il est à terre, envahi par la chair. Donc, dans ce sens-là, tu es le spirituel, tu es le fort, tu vas aider le faible dans sa faiblesse. Tu vas aider celui qui a tombé dans le péché. Mais bon, c'est qu'une opinion. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on doit faire. Il dit de le redresser. Le mot redresser, souvent, en utilisant les évangiles, parlait de réparer quelque chose, comme réparer le filet des fils de Zébédé. Compris, quand tu restaures le filet, là, il devient fonctionnel. C'est ça l'idée. Tu le rends fonctionnel. Une autre utilisation dans le grec classique, c'est de remettre les membres disloqués ou de replacer un os brisé pour qu'il puisse guérir. Donc, on comprend que ce n'est pas juste que tu le relèves debout, tu le secoues un peu, une petite tape dans le dos. Bonne chance, frère. Ça, c'est juste le relever. Ça, c'est un petit peu même plus la fausse foi que Jacques nous parle dans Jacques 2. Il te bénisse. Non, tu le restaures dans sa relation avec Dieu. Et si je comprends bien qu'est-ce qui se passe dans le passage, quand il parle de tomber dans le péché ou de tomber à la faute, je ne pense pas que c'est juste un péché. Ce n'est pas un oups. Ça semble être vraiment Satan, il est su de son dos et il ne va pas le lâcher. Donc, on parle de vraiment redresser, encore une fois, à long terme. Je peux vous dire que l'expérience de replacer des os brisés, c'est un processus long et pénible. Ça, c'est l'idée. Et ce n'est pas tout parce qu'il ajoute avec un esprit de douceur. Le mot douceur veut dire une puissance retenue, justement. Pensez à Jésus qui était doux. Il avait toute la puissance puis il l'a retenue. Ça veut dire que toi, le spirituel, qui a cette capacité, cette force, en part ça, c'est une autre raison pourquoi je pense qu'il parle d'un phare ici, de toute cette connaissance théologique, tu t'en retiens de lui dire quoi faire. Tu te retiens de dire, moi, je vais te changer ta vie, inquiète-toi pas. Je vais prendre une petite image, j'espère qu'il ne va pas outrer personne, mais disons ton frère ou ta soeur dans la foi est alcoolique. Donc, tu vas rentrer chez eux, prendre ses bouteilles, jeter dans le lavabo, prendre par la main puis tu dis, viens-toi, on se va chez eux. Ouais, non, c'est pas ça que Paul dit. Tu te retiens. Possiblement, Dieu peut guider à faire ça, mais ce que Paul dit, c'est tu te retiens. T'as arrêté, tu arrêtes. T'es là pour l'aider. T'es là en te retenant. Et en même temps, Paul ajoute, prends garde. Fais attention à toi-même. Sois sur tes gardes face à tomber dans le péché ou d'être tenté. C'est possible que Paul parle de la tentation que la personne a tombé dedans, celui qui est tombé dans une faute, mais probablement plus, je crois que Paul parle ici de carrément l'orgueil. C'est cette attitude hautain qui dit, ça se peut-tu encore tomber. Non, mais j'ai dit quoi faire, ça ne marche pas. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas capable d'arrêter. Et dans ce temps-là, Dieu va dire, ah oui, c'est ma grâce qui te retient. Devine quoi, je l'enlève. Toi aussi, tu vas aller manger du vomi. Ça, je peux vous dire que d'expérience, je sais que c'est vrai. Cette attitude hautain, elle est là quand tu as essayé d'aider quelqu'un dans sa faiblesse et tu vas des fois le dire dans ton cœur, ça se peut-tu. Et là, il va dire, ah oui, c'est bon donc de faire attention. Et comme Paul revient à la charge au verset 2, il nous dit de porter les fardeaux les uns des autres. C'est tout simple que ça. C'est une idée de porter, d'entraide, de supporter à long terme, de soutenir et c'est là qu'on va accomplir. Le mot accomplir, Anna plérou, le mot composé encore. Je pense que vous l'attendez de la deuxième plérou pleinement, complètement. Ce qui est intéressant, c'est l'autre avant le préfixe, Anna. Anna, ça veut dire compléter un processus. Ce que Paul a dit, c'est compléter le processus complètement. Ça, c'est vraiment accomplir. Ça, c'est vraiment réussir quelque chose. La loi de Christ. Je ne pense pas que j'ai besoin de faire un gros exposé théologique pour expliquer c'est quoi la loi de Christ. Je vais vous dire, allez lire Jean 14, 15, 16. Allez lire un Jean, vous allez savoir si aimer les uns les autres. Et voici que Paul le résume très simple. Soutien à long terme comme l'autre a besoin. Ça, c'est accomplir la loi de Christ. C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi là que Paul va nous avertir. C'est là qu'il va se tourner vers un avertissement qui passe du verset 3 au verset 5 et qui est connecté ensemble par des mots de liaison. Il va dire car, mais, car. Car au verset 3, mais au verset 4, car au verset 5. Moi, je ne l'ai pas, mais je trouve qu'ils sont importants parce qu'ils nous montrent que Paul veut connecter des idées ensemble. Donc, il commence au verset 3 en disant un quart. Parce que. Si on recule à ce qu'on vient juste de voir, il vient nous enseigner sur le fait qu'on doit porter les fardeaux les uns des autres. Parce que c'est comme ça qu'on a accompli la loi de Christ. Et ça, c'est important. Parce que celui qui pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il se pense spirituel, il se pense fort, mais il ne l'est pas, il s'abuse lui-même. Le mot abusé, c'est freine, apéthéou. Je sais que les mots grecs, ça ne vous dit presque rien. C'est correct. C'est plus la signification que je trouve qui est importante. Vous voyez, le mot apéthéou, ça veut dire déformer quelque chose. Tu sais comme les miroirs qu'on voit à la ronde? C'est ça. Et le mot freine, c'est l'idée de réfléchir, c'est dans ta tête. Donc, tu prends le miroir déformé, tu le rentres dans ta tête et tu te dis « Et que je suis spirituel, et que je suis fort, tu te demandes à toi-même. » C'est un peu ce qu'on voit dans Jacques chapitre 1. « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vain. » Le mot « trompant », ce n'est pas le même, mais l'idée est pareille. Tu penses être religieux, tu penses être spirituel, mais de ta bouche sort du péché à n'en plus finir. Tu te trompes, tu te mens, tu te mens à toi-même. Et c'est là encore que je trouve intéressant le mot que Paul utilise. parce que ça ne va pas avec ta pensée. Donc, il dit « Tu te mens à toi-même, puis là, il ajoute lui-même. Tu te mens à toi-même, toi-même. Tu es vraiment stupide. Tu te mens à toi-même, toi-même. » C'est un peu du sarcasme que Paul aime faire des fois. Il y a des jeux de mots comme ça. Je vais juste montrer un petit exemple, une petite parenthèse pour montrer ce que je veux dire de la richesse, des petits sarcasmes, des petits amusements de Paul. Si vous reculez juste au chapitre 5 de Galate. Puis le verset 12, il parle des faux enseignants qui dérangent les gens de Galate puis il dit « Puissent-ils être retranchés ceux qui mettent le trouble parmi vous? » La façon dont c'est décrit dans le grec, ce que Paul dit, c'est ceux qui parlent de la circonstitution qui a jusqu'au bout. Qui deviennent des eunucs. Je pense que vous comprenez? Non? Qui se castrent. Qui s'enlèvent. Qu'est-ce qu'il a? Tu comprends maintenant? Ça, c'est le sarcasme de Paul. C'est de ça que je veux dire. C'est ça, la beauté de la carte sur laquelle juste un petit peu en dessous du texte. Donc là, on peut revenir dans le chapitre 6 où est-ce que Paul vient juste de montrer une possibilité de mal agir. Tu penses quelque chose mais t'es rien. Et là, comme je dis, au verset 4, il part avec un « mais », un contraste. Je veux vous présenter une autre possibilité. L'autre possibilité, il part de se tester, de s'examiner, examine nos œuvres. Comprenant que le premier s'examinait avec un miroir déformé, il me semble que le deuxième il s'examine avec un miroir de la parole. C'est un contraste. Et que celui-ci, s'il se mesure à la parole, il va avoir un sujet de se glorifier, d'être fier de lui-même. C'est vraiment ça que le mot veut dire. Qui peut sonner un peu bizarre pour se glorifier seulement à Christ, il me semble. Bien oui et non. Dans 2 Corinthiens, en tout cas jusqu'à date dans mes études, je suis rendu à 5 fois que Paul se glorifie de ses œuvres. Je vais vous montrer un petit exemple dans le chapitre 1. Car ce qui fait notre gloire, c'est Jésus-Christ. Non, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu. Non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Oui, c'est l'idée que c'est par Dieu, mais par Dieu, Paul était fidèle puis il dit c'est ça ma gloire. Je suis fidèle, je suis sincère, je suis un bon ouvrier. Il va le dire encore et encore à travers les chapitres de 2 Corinthiens. Donc, il y a une notion où est-ce que tu as passé le test de la Bible et que tu as réussi avec 95 %. Merveilleux. 85 %, ça passe quand même ça. C'est bon. Tu as raison de faire thumbs up, tu as raison à dire gloire. Mais il n'est pas fini, parce qu'il continue en disant pour lui seul. Oh, solitaire. Le mot même veut dire désertique. Il n'y a pas de plantes, il n'y a pas rien, tu es vraiment tout seul dans ta gloire. Et ensuite, il ajoute et non par rapport à autrui. La petite expression par rapport, c'est l'expression grecque est-ce qu'on a déjà vu la dernière fois qui veut dire d'aller, de rentrer d'une façon intime dans quelque chose. Donc, c'est l'idée que tu ne rentres pas dans cette communion avec les gens parce que tu es tout seul dans ta gloire. tu es tout seul dans ta force. Et là, il ajoute car chacun porterait son propre fardeau. Bon. Je ne sais pas comment vous comprenez le verset 5 ou le passage qui connecte ensemble, mais selon la plupart des commentateurs, la façon qu'ils le comprennent, c'est que Paul nous présente le fait que les chrétiens vont devoir porter deux sortes de fardeaux. Tu as le fardeau au verset 2 qu'on partage et tu as ça au verset 5, tout le monde a leur sac à dos tout seul. On porte les deux. Il y en a qui ont ta vie, tu as tes difficultés, mais il y a aussi l'idée que l'Église doit aussi s'entraider. Et il se base sur le fait que les deux mots que Paul utilise fardeau, c'est deux mots différents. Donc, au verset 2, ça parle vraiment d'un fardeau qui est collectif et au verset 5, ça parle d'un fardeau qui est solitaire. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le mot du verset 5, ça parle d'une cargaison de bateau. Ça, c'est tout un sac à dos. Je crois que Paul est encore en train d'être un peu sarcastique en disant « Tu vas être spirituel, tu vas être seul, tu vas être un gros sac à dos sur le dos. Tu vas être un bateau sur le dos. » Donc, c'est sûr que tu es fort, mais tu es tout seul. Je sais que ma capacité de comprendre qu'est-ce que Paul dit est limitée, surtout face aux Grecs, mais je crois quand même que ce que Paul présente ici, c'est deux options. Tu as l'option que tu partages les fardeaux et t'accomplis à l'ordre de Christ ou tu as l'option et t'es spirituellement toute seule. Vous comprenez? Oui? Non? C'est-tu presque fini? Et oui, c'est presque fini. Il reste juste la conclusion d'une demi-heure. Vous savez, c'est une farce. Mais comme je dis, j'ose pas dire « Voici ce que le texte dit absolument. » Mais, étant l'enseignant, je vais quand même vous dire « Voici les deux options que moi je vois selon le texte. » Que Paul est en train de dire « Tu fais le choix. Le choix numéro deux, c'est le qu'on a vu à la fin. » Ce choix-là t'est dit « Oui, t'es spirituel. » Faut pas le nier. Tu t'es mesuré à la Bible et tu es bon. Tu es fidèle. Tu peux te glorifier. Tu fais ce que Dieu te demande tout seul. Tu as un gros sac à dos sous le dos. Tu as un bateau sous le dos et tu le portes tout seul. Oui, tu t'impliques dans l'Église. Tu aides les autres. Mais en soi, tu gardes tes choses pour toi-même. Le dernier message que j'ai fait à Saint-Jérôme, c'était la confession mutuelle. Jacques 5, les versets 13 à 18. Important. Le contexte. Pas juste le verset 16. Il y a trois choses que j'aimerais vous partager rapidement face à ça. Le premier, c'est que le mot « confesser » parle vraiment de confession totale. Tu dis tous tes péchés. Ce n'est pas l'idée que tu dois tout dire, c'est l'idée qu'il ne faut pas être retenue. Ou si je peux dire, il ne faut pas bloquer les artères du corps de Christ. La deuxième chose, c'est que la confession est publique. Un petit groupe, un gros groupe, le dimanche matin, encore, ce n'est pas dit qu'il faut le faire dimanche matin, c'est ne pas mettre de limites, ne pas empêcher l'œuvre de Dieu. Mais finalement, c'est le contexte comme je l'ai dit. Parce que de l'un en l'air, ce que Jacques nous enseigne, c'est sur la prière. Une prière qui est puissante et efficace. Et ça, ça s'accomplit quand tu es vrai avec les autres. Quand tu es capable de montrer notre bateau qu'on a sur le dos à part de le garder caché dans le sac à dos. Donc, tu es fort, tu es tout seul, tu gardes ça pour toi-même. Et je m'excuse de cette image-là, mais pour moi, c'est une sorte de chrétinité que c'est de l'église de Frankenstein. Tu sais, un corps qui, oui, connecté ensemble avec des morceaux de métal, ça tient. Et si je me rappelle bien des films de Frankenstein, il était très fort. Mais il était mort. Il n'y a pas de vie dans ce corps-là. Il peut faire des choses. Il y a l'église qui peut faire plein de choses. Mais il n'y a pas de vie ensemble. Il n'y a pas de connexion. Là, avant, vous vous dites, ah, moi, je vais prendre l'option numéro un, donc, c'est clair que c'est celui-là qui est meilleur. Oui, il faut répondre une chose. C'est très demandant, celui-là. C'est, 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 ça coûte quelque chose. Ça coûte la vie. Ça coûte ta personne. Ça coûte ton temps. Ça coûte ta famille. Ça coûte l'argent. Ça coûte quelque chose. Cette sorte d'option-là. Jésus nous a dit de porter notre croix. Vous réalisez que porter la croix, ce n'est pas avoir des épreuves, c'est que tu meurs. C'est ça que ça veut dire. Tu meurs. Et comme on l'a vu au tout, tout début, être un chrétien, c'est de dire, je n'appartiens plus à moi-même, je vis pour le bien des autres. Je vis pour le bien du collectif. Pas ce que je veux, ce que l'Église a besoin. On a vu juste la dernière fois, ce n'est pas à propos de qu'est-ce que tu penses. Ce n'est pas tes opinions, tes idéologies, tes convictions. En deux mots, tais-toi. Je disais, t'es méchant, mais c'est ça. C'est Jésus la tête, c'est lui qui décide ce que le corps va faire. Toi, tais-toi. Et là, on vient juste de voir deux choses. On a vu en partie la confession, très rapidement, mais quand même, cette idée, il n'y a pas de retenue. Soyez nus, soyez vrais, soyez sans empêchement les uns devant les autres. Puis ensuite, et finalement, on a vu l'idée du soutien à long terme, d'un soutien où que tu te retiens pour ne pas faire ce que tu veux pour aider l'autre, mais comme l'autre en a besoin. La première fois que j'ai enseigné, j'ai fait une très grave erreur. J'ai utilisé un terme qui est tombé en dérison. C'est ma faute, pas la vôtre. J'ai parlé des gros pécheurs sales. C'est parce qu'en réalité, il y a des frères et sœurs qui souffrent énormément sous l'emprise du péché et ils ont besoin d'aide. C'est le père de famille en prise à la pornographie qui n'est pas capable de s'en sortir pour le nombre de programmes qu'il fait et d'entraide qu'il reçoit. Il est rendu au point qu'il doute de son salut. Il a besoin d'aide. C'est la sœur qui est mid-zone, qui est faiseur de troubles, qui dérange l'église, mais qu'à la maison, elle en pleure, elle en prie, et supplie le Seigneur de la délivrer. Elle pense que l'église la déteste et en partie a la même raison. Elle a besoin d'aide. Je sais que mes cas semblent exagérés. Il y a d'autres sortes de cas qui existent. Si vous arrêtez juste à ce que j'ai dit, vous allez manquer le bateau. C'est que les gens ont besoin d'aide. Et c'est là aussi que la confession vient ouvrir les portes pour qu'ils puissent se dévoiler et chercher de l'aide. Si je pourrais résumer ce qu'on est en train de voir, je dirais tout simplement c'est de persévérer dans le soutien, bien sûr. Tu persévères lorsque les gens autour de toi te disent, mais voyons donc, tu ne vois pas qu'ils ne veulent pas s'aider. Tu lui as dit quoi faire, il ne le fait pas, coupe les liens, viens t'impliquer dans l'église maintenant. Non, tu persévères parce que Dieu te dit, tu le soutiens. Tu persévères lorsque les gens te disent, il faut que tu sois plus ferme avec la personne. Tu lui dises comment ça marche. Tu es réprochable comme conseiller. Mais Dieu te dit, reste là, tais-toi et je vais t'utiliser comme ça. Donc, tu persévères. Tu persévères lorsque la personne que tu essaies d'aider te rejette avec méchanceté et cruauté. Et ensuite, plus tard, tu en rappelles avec larmes. Viens m'aider. Mais tu sais que de faire ça, ça veut dire ça va faire mal. Tu persévères. À l'exemple de Christ qui le fait envers nous à maintes et maintes fois. Tu persévères lorsque ton corps est déchiré en mille miels et que tu supplie le Seigneur de faire quelque chose, n'importe quoi pour cette personne et il semble juste ne pas répondre. Tu persévères. Frères et sœurs, Dieu vient de tracer une ligne dans le sable. Il vous dit, vous avez un choix. Le choix numéro deux, vous allez être spirituel mais l'Église est morte. Le choix numéro un, tu meurs. L'Église a vie. C'est ça la vie ensemble. Prions. Seigneur, je viens toi humblement en disant, moi je ne pense pas que je suis capable parfaitement de mettre en pratique option numéro un. Je pense qu'on prendrait trop facilement à la légère si on dit amen à ça parce que mourir à soi-même, ce n'est pas facile. Le direct que je vais me donner pour un frère ou une sœur, peu importe les circonstances, les situations et m'oublier totalement, non, je n'aime trop ma petite personne pour ça. On a besoin que tu viennes nous tuer, tu viennes nous crucifier, tu viennes nous lapider puis ensuite nous consommer par le feu pour être sûr qu'on soit mort et que tu prennes ta place, que tu vives à travers nous parce qu'on sait que l'esprit qui baptise dans le corps de Christ, ce n'est pas nous qui se baptisons dans le corps de Christ. c'est toi qui vas nous prendre, nous crucifier, nous ressusciter en nouvelles créatures et ensuite en faire un corps glorieux pour ton fils. Frère, je te demande de travailler la conscience de mes frères et sœurs, leur faire réfléchir et méditer bien comme il faut sur qu'est-ce que tu viens juste de dire, qu'est-ce que tu dis à leur cœur tous individuellement de prendre au sérieux, est-ce qu'ils veulent vraiment prendre la décision, que tu les aides, que tu leur parles, que tu ne les laisses pas tranquilles, que ton esprit revienne et revienne encore à la charge dans chaque petite décision qu'ils vont prendre ou réaction ou attitude envers les autres frères et sœurs. Seigneur, on a besoin que tu fasses quelque chose parce que de nous-mêmes, on va être spirituel, fort, mais tout seul. On a besoin de toi. Ô qu'on a besoin de toi. Amen. solid ground firm through the fiercest drought and storm.